... Bien, donc, comme de coutume, ou plus exactement, on ne va pas plus présenter Annie Lacroix-Ry, que nous ne le faisons d'habitude. Sa notoriété est telle que ce serait quasiment un manque de courtoisie. Et donc, je vais lui laisser sans plus tarder la parole, puisqu'elle ne va non pas se présenter, mais nous présenter le livre qu'elle a dernièrement préfacé et que viennent de publier les éditions d'Elga. Alors, avec ce livre de Simpson, qui illustre d'ailleurs par sa carrière, les difficultés de sa carrière, ce que c'est que le rôle d'historien indépendant, avec ce livre, on est vraiment en présence de ce qu'on peut appeler un des livres pionniers, qui devrait nous permettre, depuis souvent 40 ans, voire 50 ans, de savoir beaucoup de choses, et même presque tout, notamment sur le sujet en question, c'est-à-dire le sauvetage, recyclage des criminels de guerre. Mais, vous savez que nous vivons dans une situation où il y a une espèce de rideau de fer. Dans ma grande naïveté, j'ai pensé pendant plusieurs décennies qu'il s'abaisserait, j'ai eu tort, il n'a fait que s'élever, maintenant rigoureux, et le public français est privé de connaissances, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il existe, bien qu'il existe, une énorme production extérieure, énorme, et en particulier l'anglophone. Évidemment, je ne connais pas bien d'autres langues anglophones ou germanophones, je ne connais pas le russe, je ne sais pas, je ne connais pas des telles langues, et je ne suis plus beaucoup la production en langue hispanique, mais ce qui est sûr, c'est que la production anglophone est gigantesque, que tout est éclairé, et que pourtant, on ne sait rien, puisque dans ce domaine, comme dans bien d'autres, sur l'après-guerre, il n'y a pas de traduction en France. Le livre de Simpson, dont la traduction a repris l'essentiel, le boomerang, les criminels de guerre nazis à la solde des États-Unis, c'est un ouvrage qui a été publié en 1988, que j'ai connu, je ne sais pas très bien quand, mais peut-être assez peu de temps après, et pendant des années, on a discuté avec Delga de cet ouvrage que j'estimais essentiel, qui n'est pas le premier, il faut le savoir, je ne vais pas vous donner une liste interminable des autres pionniers, je vais quand même faire droit à quelques précurseurs, je dirais avec un esprit d'autant plus large et compréhensif que certains ont été sur leur vieillage très décevant, je pense en particulier à un ouvrage, toujours pas traduit, qui devrait l'être, de quelqu'un qui est un journaliste historien, il est en langue anglophone, beaucoup de journalistes historiens qui ont une formation d'historiens et qui sont de bons historiens, c'est Tom Bauer qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Blind Eye to Murder », l'aveuglement face au crime, et dont le sous-titre est un serment trahi, puisque Amérique et Grande-Bretagne et Amérique n'ont pas dénazifié l'Allemagne. 81, Tom Bauer, il faut le savoir, quand même c'est assez drôle, ces dernières années, ces dernières décennies, ont tiché de l'évolution bien préoccupante, si je puis dire, ou en tout cas désolante de la gauche anglaise, et alors il est devenu un défenseur, d'abord des personnalités les plus spectaculaires de la droitisation officielle du Labour, du Parti travailliste, et alors ces derniers temps, il est devenu biographe des conservateurs, et alors il est maintenant déchaîné, c'est bien simple, voilà une vieillesse qui fait disparaître à peu près tout ce qui a fait la jeunesse, mais comme les écrits restent, vous le savez, n'hésitez pas pour autant à lire Tom Bauer, a fortiori, si un de ces jours, il est traduit. C'est d'ailleurs un ouvrage d'un très grand intérêt, parce qu'il montre, c'est sans doute un de ceux qui l'ont le mieux montré, il montre que tout ce qu'on a pu raconter sur la guerre froide, vous savez, qui sert tellement, qui est d'usage constant dans notre production historiographique dominante, la guerre froide, je ne sais pas si vous avez lu le livre Les Français, Les Françaises, parce qu'il faut que ce soit les Français et les Françaises, et l'épuration, on y apprend que tout le monde aurait été de bonne volonté, pour dénazifier, mais que malheureusement, la guerre froide, 1947, 1948, tout ça a empêché, tout ça pour dire que Bauer montrait que de 1941, 1942, à 1945, sur la base, a-t-il montré d'archives originales, d'archives diplomatiques, et bien tout simplement, l'Angleterre et les Etats-Unis ont préparé le statut quo total en Allemagne, mais alors total, dans des nazifications, il n'y aurait pas, il n'y aurait aucune, et évidemment, tout ça avait fort peu de rapport avec la terreur des soviets, qui vous le savez, de 1941 à 1945, ne menace quand même pas au grand monde, bien qu'on nous explique maintenant qu'ils aient même à cette époque menacé la liberté, la justice et la démocratie. Alors, ça fait partie des ouvrages qui éclairent, le Simpson éclaire finalement de Bauer, puisqu'il montre comment les choses se sont passées, avec quelles précocités les choses se sont passées, et d'ailleurs, parce que quelquefois, les événements provoquent quelques vagues au début, vous voyez, chez nous, rien, parce que chez nous, la presse ne parle de rien, mais aux Etats-Unis, même aux Etats-Unis, de temps en temps, un ouvrage aussi spectaculaire que Boomerang fait parler un peu. Et quand l'ouvrage est sorti en 1988, il y a eu une petite gêne aux Etats-Unis, c'était tellement compromettant, c'était tellement horrible. Alors, beaucoup de journaux en ont parlé, même des grands journaux. Alors, je pense en particulier au Los Angeles Times du 27 juin 1988, qui a donné lieu à un article de journal par le journaliste Gary Libman, voilà, qui parle d'un nouveau livre qui alimente le débat sur les stipendiers et l'Asie, voilà. Et alors, ça a été l'occasion de dire que, quand même, il y avait des Américains qui avaient beaucoup fait pour la chasse aux nazis, et je ne résiste pas au plaisir de vous citer un texte très intéressant à cet égard, pas de 88, de 2009, puisque deux sénateurs ont affirmé que l'un des responsables du bureau des enquêtes spéciales du ministère de la Justice, ça s'appelle l'Office of Special Investigations, OSI, un certain Rosenbaum, que cet homme était le symbole du rôle remarquable des États-Unis dans la livraison des criminels de guerre à la justice. Il n'y a pas William Simpson et il a expliqué que grâce à ce service du ministère de la Justice, je le cite, j'ai tel sanglès, grâce à ce travail remarquable, les États-Unis sont le seul pays du monde à recevoir une note A du centre Simon-Vizenthal pour avoir livré les criminels de guerre à la justice. et Rosenbaum aurait lui-même joué un rôle essentiel. Le pauvre Rosenbaum, si c'est vrai, n'a pas eu l'efficacité dont il rêvait puisque, ma foi, le paysage était effrayant, absolument effrayant. et en 1988, Gary Liebman expliquait, enfin, citait, pardon, Rosenbaum, très impressionné par le livre de Simpson qui disait que c'était un livre tout à fait formidable parce qu'il démontrait scrupuleusement ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. c'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Alors, moi, j'ai organisé à la fois ma préface et ma présentation en deux parties. La première, c'est que le jugement me semble pertinent. Ce qui est arrivé et comment c'est arrivé, quand même, c'est très bien vu. C'est vraiment très bien vu et difficile à croire. Pourquoi ? Pas vraiment, mais il faut le dire aussi et c'est important pour un ouvrage pionnier, vous voyez, il y en a qui se gâtent en vieillissant, il y en a qui s'arrangent encore. Simpson, qui est un journaliste qui s'est installé dans une université comme spécialiste de communication, ce qui mène au pire, vous voyez, là, ça a mené au meilleur et c'est quelqu'un qui, après cet ouvrage, a passé son temps à travailler sur les questions qu'il avait négligées dans les années 1980 et en particulier à montrer ce qu'il ne montre pas dans cet ouvrage, mais on va surtout parler de ce qu'il montre. Voilà. Alors, ce qui est arrivé, comment c'est arrivé ? Eh bien, il est certain que Simpson, il y a donc maintenant pas loin de 40 ans, a montré qu'en toute connaissance de cause, avec une parfaite connaissance des dossiers, enregistré, c'est même incroyable, il faut aller aux archives, il se trouve qu'on trouve les mêmes aux archives du Quai d'Orsay et notamment les traductions des rapports anglais et américains sur les criminels de guerre, tous les types de criminels de guerre. Mais ils connaissent le détail, je dirais, depuis leur naissance. tout, ils savent tout. Il y a en particulier des dossiers sur l'un des pires d'entre eux, mais qui s'en est fort bien sorti, c'est-à-dire le chef de la banque de l'entre-deux-guerres et un des principaux conseillers financiers d'Adenauer, parmi bien d'autres. Et bien donc, Simpson s'est intéressé à cela et s'est intéressé à la dimension économique qui est pratiquement absente de cet ouvrage. Mais vous verrez, il est gros, il n'est pas trop gros pour ce qu'il révèle. Et en particulier, ce qu'on y perçoit, c'est à quel point, dès la fin de la guerre, et Simpson s'attache surtout à la fin de la guerre, il ne connaît pas bien la période antérieure, à la fin de la guerre, tout le monde est à peu près d'accord pour dire, comme un des principaux témoins et acteurs de l'affaire, l'Américain Harry Rositzke, qui était particulièrement bien placé pour connaître les criminels de guerre de la zone américaine, puisqu'il s'occupait de la région de Munich. Et vous savez que la Bavière a été, après avoir été un véritable fief du nazisme dès les années 1920, fief, bénéficiant d'ailleurs de la totale collaboration d'Eugénio Pacelli à l'ornonce devenue Pidouz ensuite, donc cette région, oui j'ai oublié de vous parler du nom de banquier quand même, Chartres, ce spécialiste, Harry Rositzke, avait été placé à Munich pour accueillir ces bonnes gens et les placer là où il devait l'être. Et cet Harry Rositzke, c'est un cas intéressant parce que c'est un espion tout à fait royal. Il n'a jamais cité un nom. Lui, ce n'est pas Philippe Agui avec son énorme lexique à la fin de son bouquin sur l'Amérique latine avec tous les stipendiers de haut rang des Etats-Unis. Ça fait un lexique. Enfin non, pas des... Pardon. Pas d'Amérique latine, des pays d'Amérique latine dans lesquels il était en poste, dont le Mexique. Non, là, on ne connaît pas les noms. Mais on a une expression qui donne son titre au chapitre 12, un des meilleurs. Sans citer un nom, j'y insiste, ni de ses chefs, ni des recrutés. Nous savions parfaitement ce que nous faisions. La base du boulot était de se servir de n'importe quelle ordure du moment qu'elle était anticommuniste. Oui, je n'ai pas forcé la traduction. Any bastard. Enfin, voilà. Bon, interview du 16 janvier 1985 rapporté par Simpson. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces gens-là qu'on connaissait par le menu ? Pire ils étaient, mieux c'était. On les a empêchés, on les a, pardon, embauchés, d'abord parce qu'on les considérait avec légitimité comme les principaux, les meilleurs spécialistes de la guerre à l'Est. Ils avaient été chez eux les principaux spécialistes de la guerre anticommuniste, dont les meilleurs historiens, notamment anglophones, ont souligné, d'ailleurs, à quel point c'était la priorité de l'impérialisme et notamment, évidemment, de l'impérialisme allemand. Bien plus même encore que l'antisémitisme, c'est un thème qui aujourd'hui n'est pas à la bonne, mais qui est bien documenté par de très remarquables historiens, dont le grand Arnaud Meyer, qu'on ne pourra pas accuser d'être antisémite, puisqu'il est juif aussi, et qu'il a dit souvent que c'était vraiment la base. Donc, on les embauche, puis alors tout de suite. Alors, vous avez là-dedans une liste impressionnante qui s'est considérablement augmentée depuis, parce qu'il y a eu d'autres études essentielles. Et pour comparer d'ailleurs avec la production française et montrer la situation désolante dans laquelle nous sommes, il est significatif que ce soit des historiens très bien en cours, des historiens officiels. Je pense à Richard Breitman et Goddard et Naftali, qui travaillent, qui travaillent les deux premiers, comme en Breitman et Goddard, travaillent avec le département d'État depuis très longtemps, puisqu'ils sont spécialistes de l'extermination des Juifs. Et c'est à ce titre qu'ils travaillent en collaboration avec l'institution département d'État. Ils sont pro-occidentaux, il est difficile de l'être davantage, ils sont parfois gênés par la chronologie, parce que leur étude des documents montre que leur thèse selon laquelle tout ça, vraiment, ça commencerait avec la guerre froide, pourquoi pas avec la crise de Berlin du printemps de 1948, ne tient pas du tout, parce que comme ils regardent les sources et comme ils sont honnêtes, ils ont, notamment, par des ouvrages de 2005 et de 2010 sur les recrutements, vous aurez toutes les références, sur les recrutements de nazis, de criminels de guerre, de sang, vraiment, en particulier. Donc l'ouvrage de 2005 qui s'appelle « U.S. Intelligence and the Nazis », le renseignement américain et les nazis, c'est à vous faire sortir les yeux des orbites, et puis celui qui a enfin été traduit en 2020 par un éditeur, je ne dirais pas sous le manteau, mais qui montre ce qu'est la traduction aujourd'hui des ouvrages en France. C'est un ouvrage, je ne sais pas, qui devrait être chez un grand éditeur. Bon, il n'y a pas. Un ouvrage, donc, de 2010 qui vient d'être traduit en 2020 qui s'appelle « Hitcher's Shadow » à l'ombre d'Hitler, « Nazi War Criminals », bon, puis il y en a encore, 2010, et ça vient d'être traduit en 2022 chez Godefroy, mais vous aurez les noms, et ça s'appelle « À l'ombre d'Hitler, les services secrets américains et les criminels nazis pendant la guerre froide ». Vous verrez, il y a toutes les dates, puis de temps en temps ils se sont obligés de dire que vraiment c'est un peu embêtant, surtout depuis 1948. Non, puisque ça avait déjà bien commencé en 1944 et était préparé avant. Bon, il est certain que Simpson doit être absolument remercié puisqu'il montre que ses excellents spécialistes de la guerre anticommuniste et de la guerre à l'Est, il n'insiste pas tellement d'ailleurs, lui, sur la guerre anticommuniste, sont embauchés tout de suite. J'ai dit au printemps. Alors, je vais vous donner les deux exemples, évidemment on les répète toujours mais c'est quand même bien normal. Il y a évidemment Reinhard Gehlen. Vous voyez ? Alors celui-là, il y a une bibliographie sur lui absolument monstrueuse. Il faut le dire et d'ailleurs Simpson, qui est un honnête homme, le disait, la première biographie de Gehlen, c'est la biographie de Cookridge, 1971, paru à Londres. C'est un juif d'Europe de l'Est dont la famille a émigré, qui est devenu britannique, qui a été agent de renseignement, espion pour les Anglais et les Américains et qui a fait un bougain qui a été traduit assez vite, qui s'appelle Gehlen, l'espion du siècle. Là aussi, quand je dis que ça fait sortir les yeux des arbitres mais vous voyez que c'est vieux. Mal connu en France d'ailleurs. Alors Gehlen, c'est qui ? C'est un général de la Wehrmacht. Ce n'est pas un SS, c'est un général de la Wehrmacht. Nazi, super-nazi, hyper-nazi. Ceux qui ont lu les ouvrages traduits en français de Semenov, le connaissent d'ailleurs puisque, ma foi, c'est quand même le chef de l'armée de l'Est. Celui qui a un rôle déterminant en Union soviétique occupée et un rôle déterminant et on peut le considérer comme le principal responsable du sort des soldats, des prisonniers de guerre soviétique. soit assassiné par la faim, par les mauvais traitements, soit retourné puisque c'est le fondateur de la fameuse armée Vlasov présentée ensuite. On en parle beaucoup d'ensuite, le dernier. de l'armée Vlasov qui, quand on y regarde de près avec les archives, peut être tout à fait comparé, bien que d'origines différentes parce qu'il s'agit d'anciens combattants, enfin de combattants, de soldats qui ont été retournés. mais si vous voulez, leur rôle a été d'être auxiliaires des massacres de l'Allemagne et ils ont été tellement efficaces comme armées de libération, c'est comme ça qu'on les a appelés, qu'ils se sont eux-mêmes appelés, que les Américains les ont célébrés de plus en plus fort à partir de la fin des années 40 et des années 1950. Mais cette armée de libération se trouvait, par exemple, chez nous, en Dordogne, où vous imaginez à quel point elle a contribué à libérer les territoires français parce que c'étaient devenus les mêmes hommes de sac et de corde que notre Légion contre les Légions de volontaires contre le bolchéisme. Voilà. Donc, Gellon, alors lui, c'est merveilleux, il part avec, ben oui, dans ses menaces c'est raconté, avec quelques difficultés avec sa petite valise de Berlin vers la Bavière, il s'en va mettre ses petites valises dans la montagne à côté de Munich et puis il se présente gentiment aux Américains qui sont là de toute façon. Ça commence quand ils entrent, parce que ça commence aussi avec quelque chose qu'évoque Simpson, qui est, que personne pratiquement ne connaît en France, qui est le projet trombone, le paperclip project, le project paperclip, c'est-à-dire un projet pas du tout politique, un projet qui vise, je dirais, à la fois économique et militaire, a raflé toute la recherche militaire allemande, ma foi pour la tribu aux Etats-Unis et je vous recommande à cet égard un ouvrage, pas traduit, un chef-d'oeuvre, le livre de Clarence Lesby, justement, qui s'appelle Operation Paperclip et qui montre avec beaucoup de calme à quel point il était un petit peu sidérant pour certains soldats, pas pour les officiers, mais pour certains soldats, de voir les grands criminels de guerre scientifiques, parce que ce n'était pas, vous voyez, ce n'est pas l'intellectuel, voilà, qui ne voit pas bien ce qui se passe par chez lui qui est là sur ses pipettes, non, pas du tout, ce sont quand même des scientifiques qui ont organisé le camp de Dora, c'est-à-dire la surexploitation jusqu'à la mort des travailleurs déportés pour fabriquer les V2, ces messieurs voyaient les Américains arriver, tendaient leurs bras et leur disaient comme ils étaient contents puisqu'on allait se retourner ensemble contre les soviets. L'histoire reprenait ses droits et surtout, montrait la sbille, mais ils le citent souvent, les Américains, qui le sait, en France, ont avec ça fait un gain équivalent à 14 milliards de dollars, vous savez, les souffleuses, enfin moi je ne suis pas scientifique, je ne suis pas physicienne, donc je ne connais pas le détail, mais c'est vraiment à la lecture très très impressionnant, puisqu'ils ont tout emporté, ils ont emporté les éléments, ils ont emporté les scientifiques qu'ils ont tout de suite envoyés aux États-Unis dans les instituts où leur capacité pouvait être le mieux exploitée. inutile de vous dire que Dr. Strangelove, Dr. Folamour, c'est très au-dessous de la réalité de ce qui a été décrit par la sbille, et donc, on les a transportés avec famille, enfants, tout le monde, voilà, et vous imaginez, évidemment, non pas des châtiments, mais des promotions. 14 milliards de dollars, 14 milliards de dollars, c'est-à-dire, ayons-le en tête, 40% de ce que l'Union soviétique famélique est détruite pour des montants qu'on ne peut même pas évaluer tant ça s'évalue en centaines de milliards de dollars, l'Union soviétique qui avait, je montre comment, d'ailleurs, dans mon prochain livre qui va paraître en octobre sur les origines du plan Marshall. Donc, comment ces 14 milliards sont très supérieurs à ce que l'Union soviétique réclamait, c'est-à-dire la moitié de 20 milliards au total, 50% pour elle, 10 milliards de dollars, mais, au contraire de ce qu'on pense, d'ailleurs, ça ne s'est pas du tout bien passé, non seulement pas à Potsdam, mais pas du tout bien à Yalta. Vous verrez le détail. Et alors, pour dire notre ignorance, il faut savoir que cette question avait été déjà complètement élucidée par une très remarquable historienne américaine qui s'appelle Diane Clemens, pas traduite, qui a fait un bouquin dont le titre est très simple, ça s'appelle Yalta, 1970. Écoutez, elle a fait une recherche tout à fait correcte, mais on ne peut pas dire qu'elle soit allée dans tous les coins. Elle a lu les Foreign Relations of the United States, c'est-à-dire elle a lu les comptes-rendus des archives américaines publiées sur Yalta. Et là, vous y découvrez que la petite sauce sur Yalta, vous savez, où le méchant Staline a profité de la faiblesse de Roosevelt, complètement agronomérée, agronisant avec ce pauvre Churchill qui était complètement ligoté, bien sûr, parce que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, l'Union soviétique était mignonne comme tout, mais de toute façon, elle n'avait le droit à rien et il était déjà clair par les seules archives publiées relatives à Yalta qu'elle n'aurait rien. Elle n'a rien eu ou pratiquement rien eu, les États-Unis en ont tiré 14 milliards. Sachant que sachant que leur économie n'avait pas essentiellement pâti de la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis parce que, vous voyez, ces comparaisons sont toujours utiles. Ces comparaisons sont très utiles et elles nous font mesurer à chaque pas l'ignorance coupable, pour ne pas dire criminel, dans laquelle nous sommes tenus depuis, vous voyez, 70, depuis plus de 5, oui, oui, 55 ans. Non, pas tant que, mais 70, si, enfin, 53. Bon. Alors, bon, bien entendu, les scientifiques et puis, l'espionnage pour les recruter, l'espionnage dans l'Union soviétique et sa zone d'influence. Alors là, notre Ghélène, il est, il est, le rêvé, puis alors, il a une troupe. C'est-à-dire que les Américains le recrutent donc au mai 45, il l'installe à Poulard, près de Munich, où ils lui font son petit institut de renseignement. Il embosse toute sa clique. Alors, c'est très difficile d'établir une hiérarchie entre ceux qui sont responsables de 10 000 morts, de 100 000, de 300 000. Bon, c'est à peu près indicible et indescriptible, mais quand même, ça a été décrit. Et, il fonde ce qu'il appelle l'organisation Ghélène, l'orgue, comme c'était appelé avec quelques, avec quelques caractères sympathiques, voilà, dans laquelle il fait venir tous ceux qui l'assistait contre les prisonniers soviétiques, contre les populations soviétiques civiles, etc., enfin, civiles aussi, voilà. Et, vous remarquerez l'extraordinaire longévité de Ghélène qui atteste ce qui fait trembler d'horreur nos historiens européistes, c'est-à-dire cette remarquable continuité de la politique extérieure allemande depuis l'ère impérialiste, depuis l'ère ville-helminienne, puisqu'aussi bien ayant dirigé le renseignement américain à Munich jusqu'en 1949, date d'érection de la partie occidentale de l'Allemagne au statut d'État République fédérale d'Allemagne. Il est embauché par Adenauer, ce brave homme. Alors, Simpson, il est très discret sur Adenauer, mais il y a d'autres historiens et des archives, et je peux vous dire que les archives françaises ne sont pas les dernières qui nous montrent que Adenauer était en effet digne de son passé, et donc Adenauer le maintient en 1949. Alors, Adenauer, c'est un pro-nazi notoire pour qui connaît les archives. Mais, le suivant, c'est-à-dire Erhard, ce n'est pas un pro-nazi, c'est un nazi-nazi, très lié, très lié au grand capital, au capital financier allemand, et intime d'un des grands criminels de guerre également liés à l'économie allemande, avec lequel Erhard, pendant la guerre, s'occupait d'économie, de gestion de l'économie, etc., et d'autres choses. Donc, Erhard le maintient de telle sorte que Gellon est resté responsable, d'abord, des services américains, puis, du BND, vous savez, le BND qui est si actif aujourd'hui dans la conjoncture présente, et tout ceci jusqu'à sa retraite en 68. Voilà. Bon, donc, transmission des renseignements, mais surtout, mais surtout, ce qui a eu une influence évidemment considérable, notamment dans la gestion du dossier ukrainien, qui pouvait, mieux que personne, aider les Américains, qui manquaient un peu d'expérience à cet égard, dans la gestion, non seulement de l'Europe orientale à reconquérir, mais même de l'Ukraine soviétique, parce que qui était en Ukraine soviétique pendant la guerre ? Ben, Guylaine et les siens. Donc, on organise avec lui, avec Lord Guylaine, ce que les Américains appellent officiellement à partir de 1948, quelques mois après la constitution, moins d'un an après la constitution définitive de la CIA, qui succède, vous le savez, à l'OSS, l'Office of Strategic Services, mise en place depuis 1941. En fait, il n'y a eu, vous imaginez, aucune transition, s'il y a une petite institution de transition entre OSS et CIA. Je vous dis ça parce qu'il y a un jour, un historien américain, c'est fantaisiste, c'est rare, qui a pu expliquer qu'entre l'OSS et la CIA, il n'y avait rien eu. Non, pas du tout, il y a eu tout ce qu'il fallait. Et donc, à partir de la CIA, on met tout ça en place et dans la guerre joliment qualifiée de psychologique, j'ai fait des conférences de présentation sur l'Ukraine qui montrent en quoi consistait la guerre psychologique, tout sauf la guerre déclarée. C'est-à-dire l'explosion, l'incendie des récoltes, le terrorisme, tout ça, vous voyez, tout ce qui a fleuri à Cuba, vous voyez, qui n'a pas attendu Cuba d'ailleurs. Tout ça, donc, qui mieux que Gelen et les siens pouvaient l'organiser ? Donc, l'espionnage, la surveillance des communistes vernaculaires aussi, quand même, il ne fallait pas oublier, ils les connaissaient très bien tous, qu'ils fussent de l'armée ou qu'ils fussent de la police. Et voilà, alors tout ça, on n'en connaît pas bien le détail. Sauf, sauf les opérations en Albanie, qui se sont soldées, d'ailleurs, se sont à peu près toutes soldées par le même résultat, c'est-à-dire qu'ils se pointaient avec leurs sbires et puis les sbires du coin et tout le monde se faisait coffrer et en général, bien sûr, exécuter. ça se passait mal, mais c'est couvert aujourd'hui encore par le secret militaire, y compris aux États-Unis. Aucune des opérations militaires n'est déclassifiée. Il faut le préciser puisque vous savez bien la vénération qui entoure cette gestion si libérale des sources, oui, mais enfin, gestion un petit peu sélective tout de même. Bien, alors, Simpson, il faut le dire, est quelqu'un, il y a grand mérite quand même, qui, à la fin des années 80, avait très bien compris que le distinguo opéré encore par nos manuels, si nos manuels parlent encore de quelque chose, je l'avoue, je n'ai pas consulté récemment de l'annuel du secondaire, n'étant pas contrainte à le faire, mais il a très bien montré le caractère artificiel entre les deux étapes qu'on prête à la politique américaine à l'égard de l'Union soviétique et de sa zone d'influence. Vous le savez, la première serait l'endiguement. Voilà, il fallait empêcher les soviétiques d'envahir l'Europe occidentale. Vous savez que c'est une fantaisie à laquelle se livraient pour des raisons politiques intérieures de temps en temps de Gaulle, en nous expliquant que la France était, les armées soviétiques étaient à quelques étapes du tour de France de nos cieux modérés, mais, donc, on était supposé empêcher l'Union soviétique de dépasser ces frontières qu'elle n'avait jamais songé à dépasser. Tout le monde le savait. Ça faisait même rire beaucoup ces messieurs entre eux. C'est Charles Bolland qui disait, par exemple, à nos diplomates, bon, on riait entre soi, bon, écoutez, en 48, vous voyez, un moment intense de guerre froide, bon, il faut bien le reconnaître quand même, depuis mai 41, ils n'ont pas avancé d'un centimètre. Mais bon, ça s'appelle quand même l'endiguement. Et alors, cet endiguement aurait été assumé par deux personnalités à ça pour endiguer, refouler. Elles s'y sont entendues. C'est George Kennan, il faut le dire, parce que vous savez que George Kennan, c'est aujourd'hui presque une idole de la raison. George Kennan, c'est un personnage passionnant, d'ailleurs, un bouquin qui entraîne, il y a une bibliographie sur Kennan qui est monstrueuse. il y a à mon avis un livre à faire rien qu'avec les livres consacrés à Kennan. Kennan est un diplomate extrêmement intéressant parce que ça a été au début, c'est un diplomate lui, il est resté diplomate au service du capital, mais diplomate exclusivement. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière d'avant-guerre en Allemagne et dans ce qu'on appelle la diplomatie de Riga et dans la zone d'espionnage des soviets à Riga parce que vous savez que les Etats-Unis ne reconnaissent pas l'Union soviétique avant 1933 qui risque de leur rendre grand service contre le Japon qui les gêne. Et donc, Kennan, c'est quelqu'un pour qui c'est très fréquent dans la culture wasp américaine pour qui l'Allemagne est le fin du fin. Son aristocratie, sa culture, etc. Donc, c'est un germanophile impénitent, un russophobe déchaîné, il faut le dire, vu sa vieillesse, sa grande vieillesse, vous voyez, un petit peu plus raisonnable et donc qui était assez obscur, vous voyez, tu étais secrétaire d'ambassade, tout ça, bon, il y a des gens qui trouvent que ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il a sorti de l'extrême obscurité ? C'est ce fameux long télégramme, il est reproduit dans les Foreign Relations de février 1946, plus de 15 pages quand même, long télégramme, effrayant sur l'Union soviétique ou l'analyse ou l'analyse d'un discours passe-partout, enfin, tout à fait honorable, mais très passe-partout de Staline qui explique que la supériorité du socialisme va s'imposer. Bon, mérite 15 pages pour dire que l'expansion soviétique est effrayante et qu'il faut absolument l'endiguer. Ce qu'il y a, Issaïe, Kennan, a une considérable notoriété, c'est devenu la coqueluche de Washington et c'est comme ça qu'il a été promu au sein de la CIA dans un service qui n'a pas arrêté de changer de nom mais jamais finalement d'attribution, dans ce service chargé de la guerre psychologique lancé en juin 1948. Avec un autre avec un autre qui s'appelle Frank Wisner d'origine allemande alors inutile de vous dire que lui sa germanophilie n'a pas de bord non plus sa russophobie non plus et le premier est diplomate le deuxième a un cursus très classique dans la diplomatie américaine c'est un grand avocat d'affaires d'un très grand cabinet c'est pas le cabinet des Delos mais c'en est un autre qui vaut la même chose qui s'est embauché dans l'OSS pendant la guerre et Colin Delos le petit frère de John Foster Delos chef de l'OSS promu par Roosevelt en novembre 1942 chef Europe de l'OSS et installé à Berne pour préparer l'après-guerre donc Wissner est envoyé par Delos à l'été 1944 en Roumanie à Bucarest pour s'occuper comme beaucoup de gens de sa catégorie d'empêcher l'Union soviétique de se ménager là une zone d'influence qui portera atteinte au cordon sanitaire de la période qui avait succédé à la révolution bolchevique de novembre 1917 bon ça a raté ça a raté certes un peu parce qu'il y a eu une zone d'influence soviétique mais ça n'a pas entièrement raté puisque ça a permis de prendre contact pour Wissner avec les roumains vous voyez des gens qui ces élites qui s'étaient quand même très très fortement compromises entre les années d'entre deux guerres et la guerre et qui comptait très fermement sur les Etats-Unis pour les sauver des griffes de l'Union soviétique ce qui n'a pas marché tout de suite mais qui vous le savez a fini par marcher mais enfin bon ça n'a bénéficié qu'aux successeurs donc Wissner alors Wissner c'est un cas amusant vous voyez on ne peut pas s'amuser souvent parce que lui il était tellement anti-soviétique qu'il était fou ou je ne sais pas il était peut-être aussi anti-soviétique parce qu'il était fou mais le pauvre malheureux il a fait toute sa carrière à la CIA au sein de la CIA et puis alors il a organisé j'allais dire c'est un peu le Geylon des Etats-Unis il a organisé avec une efficacité inégale la guerre pas entièrement psychologique contre l'Union soviétique et notamment l'opération hongroise de 1956 et alors l'échec de l'opération hongroise de 1956 l'a terriblement abattu et il est devenu complètement paranoïaque et le malheureux il a fini par se suicider il était persuadé que les soviets enfin vous voyez Wissner ça vous explique la littérature monstrueuse aux Etats-Unis sur Wissner mais ces deux là se sont occupés évidemment avec l'orgue de Geylon et qui pouvait mieux les aider que les allemands dans ce que il est tout de même très excessif d'appeler un endigment vu qu'il n'y avait pas d'endigment mais que on allait vers la deuxième période et j'en arrive à ma deuxième période c'est à dire le refoulement le Jolbach ben écoutez Simpson il a très bien compris qu'entre l'endigment et le Jolbach finalement il y avait peu de différence d'abord parce que les hommes sont souvent les mêmes et puis évidemment l'époque du Jolbach c'est à dire à partir de l'administration Eisenhower avec ces deux inséparables c'est à dire les frères Delos c'est à dire aussi les principaux associés du plus gros cabinet d'affaires de New York la Sullivan & Cromwell cabinet d'affaires dont l'essentiel des affaires européennes était allemande et qui avait pris un développement dans l'entre-deux-guerres absolument gigantesque au point que le grand frère Forst Delos était le représentant des porteurs de parts américains du plan Dose et enfin vous voyez de ces choses extrêmement vulgaires ça me frappe d'ailleurs il y a une conférence qui n'intéresse pas du tout les chercheurs français l'argent ne les intéresse pas ils sont dans des désintéressements inouïs de telle sorte par exemple que doit se tenir ces jours-ci une conférence un de mes collègues au cursus extrêmement brillant a fait une thèse sur Paul Doumer vous savez Paul Doumer l'assassiné par un fasciste là on a tout de suite dit d'ailleurs que c'est un communiste qui avait assassiné Paul Doumer le pauvre et alors je vois que Paul Doumer est présenté avec avec beaucoup d'apparats puisqu'il va y avoir une conférence au ministère des affaires étrangères la ces jours-ci et alors moi je connais Paul Doumer évidemment comme homme politique mais je le connais comme un des plus grands capitalistes français quand même et bien non pas un mot figurez-vous il paraît qu'on va parler de Paul Doumer mais alors sauf des sous pourtant 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 par contre on parle de ces ennuis familiaux mais pas mais pas de voilà donc là on est dans un domaine qui à l'époque n'intéresse pas beaucoup Simpson mais qu'il a intéressé après d'une manière extraordinaire c'est-à-dire qu'à l'époque il ne s'occupe pas d'argent à l'époque Simpson c'est au fond un journaliste vertueux démocrate de coeur qui se dit que vraiment ça n'est pas bien d'avoir embauché ce paquet cet énorme paquet de canailles vraiment ça n'est pas bien mais c'est après qu'il s'est rendu compte que ça n'était pas que pour des raisons idéologiques bon alors ça nous fait une grande continuité et puis ça nous donne l'occasion de dire quand même vous l'avez constaté certainement avec toute une série de français même que beaucoup de spécialistes qui ont occupé un poste officiel éminent retrouvent une capacité d'analyse après leur retraite enfin publique toujours tout à fait extraordinaire ce qui a été vous le savez le cas de Kenan qui à partir des années 1990 a un grand âge il atteignait presque 90 ans a fait observer que ça commençait à bien faire d'attaquer la Russie sur ses frontières alors qu'on lui avait promis que la détruisant que détruisant l'Union soviétique on serait après très gentil avec ses héritiers et notamment la Russie et qui a dit que tout ça allait très mal finir très très mal finir ce qui évidemment lui a donné une certaine notoriété mais une notoriété très inférieure à celle que lui avait gagné le très long télégramme de février 1946 vous voyez de ce genre de réflexion qui provoque de la part des grands médias ces remarques selon lesquelles des vieillards qu'on trouvait en excellent état parfaitement verts sont devenus des gâteux parce que ils disent des choses désagréables bien alors bien sûr la guerre psychologique qui n'est pas psychologique et la propagande ah la propagande si efficace la propagande anti-soviétique et anti-communiste vous pourriez me faire observer que cette propagande avait été très bien conduite par les Etats-Unis eux-mêmes qui s'y entendaient parfaitement en particulier depuis le Red Scare de la chasse de la chasse aux sorcières des rafles de Parker en 1919 mais tout de même on accueillait volontiers les bonnes volontés alors là on a été très servi puisque ces gens ont assuré d'abord la propagande anti-communiste je dirais sur place vous pensez que les allemands qui étaient restés en Allemagne bon certes ils n'étaient pas tout seuls à être anti-communistes mais tout de même ils ont assuré la continuité du processus de l'Allemagne d'avant-guerre à l'Allemagne de guerre et à l'Allemagne d'après-guerre Guellen en tête et puis il y a eu aussi et quelque chose de très important très bien analysé par Simpson peut-être peut-être est-ce un des ouvrages qui l'ont le mieux analysé ou plutôt le plutôt analysé c'est-à-dire ces criminels de guerre qu'on ne se contente pas d'utiliser là comme je l'ai dit mais en plus qu'on accueille en masse mais alors en masse par dizaines de milliers avec les familles dans l'ensemble du Nouveau Monde comme on dit vous aurez en tête que c'est un élément c'est un élément tout à fait intéressant pour expliquer le ralliement occidental sans difficulté aucune et même enthousiaste de pays comme le Canada tous ces pays du Nouveau Monde qui ont d'abord accueilli de l'émigration est-européenne économique même quelquefois depuis les années 1890 et qui ont accueilli les criminels de guerre mais alors par par pelleté alors c'est très intéressant aux Etats-Unis et un aspect un des aspects les plus intéressants du bouquin de Simpson c'est que on avait eu deux ministères vous vous en doutez au premier plan de ce recrutement de masse des criminels de guerre dont aucun important n'a été négligé naturellement y compris d'ailleurs des gens qui avaient tiré qui avaient tué ça a provoqué quelques petits problèmes ça qu'évoque d'ailleurs Bauer dans son bouquin de 81 c'est que ils ne s'étaient pas contentés de tuer toujours des juifs des rouges mais ils avaient tué aussi des prisonniers de guerre anglais et américains bon tout de même ce qui était mal vu bon tout de même ils avaient ils avaient d'autres qualités par conséquent c'était un péché pardonnable en tout cas il y avait deux ministères essentiels le département d'état et bien entendu le département de la guerre hein World Department et il en fallait un troisième vous savez le spécialiste avec son service des enquêtes spéciales qui mérite la note A du service Simon Wiesenthal le ministère de la justice le ministère de la justice car ça ne vous étonnera pas officiellement l'immigration des nazis était interdite aux Etats-Unis après la deuxième guerre mondiale vous voyez c'était interdit bon alors que faire on s'est arrangé avec le ministère de la justice qui a laissé la CIA choisir les recrutés oh vous me direz il en est passé quelques-uns comme ça dans les trous ben non quand même 15 000 par an et même plus hein à partir de 48 bon alors dans la propagande essentielle puis alors des recrus de qualité une des plus célèbres dont parle déjà Simpson c'est un des bons camarades de Bandera lui-même d'ailleurs un des héros de l'Ukraine post révolution orange et plus encore post Maïdan c'est-à-dire Nicolas Liebède assassin d'avant-guerre parce que lui il a été envoyé aux Etats-Unis un héros un héros aux Etats-Unis alors un héros archives officielles tout qui ont dû quand même être un peu arrangés et donc Liebède assassin de polonais entre deux guerres et deux divers pendant la guerre il s'en va là-bas il joue un rôle tout à fait essentiel dans les organisations dites de libération qui dans les années 1950 mais toujours avec les mêmes y compris évidemment les démocrates pas seulement les républicains à partir de 1952 alors par lesquels sont fondés les symboles de la liberté occidentale Radio Free Europe sur laquelle nous avons des ouvrages là encore en pagaille il y en a peut-être un traduit sur Radio Free Europe et puis un autre au titre particulièrement explicite mais au début des années 50 ça faisait quelquefois quand même un petit peu désordre parce que ça reprenait l'expression allemande de l'occupation Radio Liberation of Bolshevism bon alors ça s'est appelé après Radio Libération on a renoncé à du Bolshevisme ça c'était la radio c'était sous-entendu la Radio Free Europe c'était pour tout le monde sauf l'URSS et puis la Radio Libération c'était que pour l'URSS vous voyez bon alors direz-vous mais tant de dizaines de milliers ah bah oui on les a chassés parce que vous avez peut-être vu le film de Costa Gavras comment ça s'appelait la boîte à musique où je ne sais plus où une fille s'aperçoit du passé sulfureux de son papa et on s'aperçoit que c'est un Ukrainien abominant enfin un Ukrainien ou un je ne sais plus ou un ou un Biélorusse je crois que c'est un Ukrainien qui a fait des horreurs qui voilà qui était massacreur dans les camps de concentration tout ça mais enfin ça si vous voulez ça c'est pour le folklore hein ils sont restés tranquillement alors après après Simpson en 88 qui a fait des ordres évidemment on a commencé à s'intéresser un petit peu à la chose mais mais ça n'était pas trop grave parce que évidemment la CIA les couvrait la CIA leur offrait toujours la couverture nécessaire et puis alors il y avait une tactique qui analyse très bien Simpson une excellente tactique de défense des avocats qui s'appelait la défense KGB c'est à dire que quand ils étaient accusés reconnus pour avoir tué des milliers de gens dans les camps de concentration massacrés des polonais des ceci des cela des juifs des communistes enfin communistes de toute façon ça n'était même pas pris en compte voilà bien que ce fût le chiffre le plus important on appelait les avocats recouraient à la défense KGB pourquoi parce que si c'était les russes qui l'avaient dit c'était des mensonges du KGB bon avec les ça marche encore ça oui avec les mensonges du KGB l'affaire était pliée et le pauvre accusé repartait avec les honneurs et les fleurs et puis on a recruté aussi c'est un aspect extrêmement important que j'ai évoqué d'ailleurs dans des conférences récentes ou travaux sur l'Ukraine et puis on a recruté des intellectuels alors ils étaient criminels aussi ça n'empêche pas les intellectuels ont été criminels autant que les autres je pense en particulier et c'est déjà analysé par comment par Simpson par Pop c'est-à-dire le plus connu d'entre eux parce que ça a été un complice de Gelen c'était donc c'était donc un intellectuel soviétique de grand talent responsable des langues vernaculaires diverses enfin un érudit un érudit qui a trouvé plus avantageux de se rallier à l'envahisseur mais qui n'a pas fait que ça un intellectuel de grand talent il est des intellectuels de grand talent criminel je l'ai dit qui non seulement a contribué au pillage des bibliothèques soviétiques aspect d'ailleurs très bien abordé par je trouve par Semenov dans Barbarossa ce pillage des bibliothèques qui était une des richesses les plus extraordinaires de l'Union soviétique puisqu'on avait des dizaines et des dizaines de milliers de bibliothèques jusque dans les coins les plus reculés les colquos etc donc il a aidé les allemands à piller les bibliothèques y compris des bibliothèques comportant des textes anciens particulièrement précieux donc faire du pillage d'oeuvres d'art et il a aidé à la persécution des juifs dans la région voilà qui était Popée dont les Etats-Unis ont fait une des vedettes de la libération intellectuelle et très caractéristique de ce qui a été le travail des instituts russes créés en 1946 à la Columbia en 1947 à Harvard donc des vedettes de l'Ivy League mais enfin ça s'est étendu à toutes les universités américaines puisque c'est avec des canailles du genre de Popée qu'on a peuplé les spécialistes de langue de langue slave dans les universités américaines et que Popée qui n'a pas pu avoir une université aussi prestigieuse qu'il souhaitait a poursuivi de sa vindicte les plus grands intellectuels particulièrement compétents et jugés en raison de leurs compétences sur les pays de l'Est naturellement subversifs puisque ne pas raconter n'importe quoi sur l'Urs ou la Chine c'était évidemment s'exposer à l'accusation de subversion et il a poursuivi de sa vindicte Owen Latimor qui est un qui est je dirais une véritable un symbole d'intellectuels désintéressés pas subversifs pour un sou d'ailleurs mais qui connaissant bien la Chine évidemment avait dit sur la Chine des choses raisonnables qui avaient éclairé d'ailleurs la victoire des communistes en Chine en 1949 comme tous les gens éclairés avaient prévu la chose y compris les gens des services de renseignement américains au SS en tête et Latimor a été véritablement persécuté avec l'aide de Popé et il est resté aux Etats-Unis un certain temps et puis écœuré parce que sa vie était infernale à l'âge je crois de 61 ans c'était en 1963 il a fini par aller se réfugier dans une université de Leeds ils ont perdu comme ça leur principal spécialiste de la Chine voyez c'est très intéressant ce que montre Simpson sur la période noire dont les Etats-Unis d'ailleurs ne sont pas sortis vous me direz qu'ils en sont sortis finalement mieux que nous du point de vue des résultats de la recherche scientifique historique mais c'est un des aspects de la chasse aux sorcières dont nous ignorons tout en France dont nous n'avons d'ailleurs pas toujours tout ignoré je pense à une spécialiste de science politique dont le nom m'échappe qui est malheureusement morte à la cinquantaine qui avait fait une histoire fort honnête de la chasse aux sorcières mais alors ça a été un cas unique qui doit dater du début des années 2000 et la malheureuse qui n'a pas pu changer la réputation générale pour ne pas dire pour ne pas dire exclusive de Sciences Po et elle a montré ce que c'était cette chape de plomb qui s'était installée avec l'aide des criminels de guerre et c'est ce qui c'est une des choses qui contrariait le plus Simpson finalement en 1988 comment est-ce qu'on avait pu faire une oeuvre aussi antidémocratique qui avait contribué à l'extrême droitisation des Etats-Unis et Simpson comprenait très bien que ce courant cette situation héritée de l'utilisation de masse des criminels de guerre après 1945 était un des éléments explicatifs de ce qui a culminé ou commencé à culminer dans les années 80 après l'épisode proprement MacCartese de 50-54 et après MacCartese qu'il valait tout autant c'est-à-dire la période riganienne il est au cœur de cette période et c'est ça à l'époque qui le contrarie le plus lui qui ne sait pas beaucoup poser la question finalement du véritable motif de ce recrutement et ça nous amène et là je serai très rapide parce que j'ai dit tout ce qu'il avait il faut quand même que je vous dise qu'il y a sur les universités un ouvrage moi je voudrais bien qu'il soit traduit parce que je le trouve extraordinaire d'un universitaire américain qui aurait dû faire sa carrière à Harvard et qui n'a pas pu la faire parce qu'il avait adhéré dans son jeune âge comme beaucoup d'intellectuels américains d'ailleurs de grand mérite il avait adhéré au parti communiste il l'avait quitté bien entendu mais quand même c'était tout à fait inqualifiable et dans un ouvrage de 1992 je suis en train d'essayer de le rechercher là il a fait un travail sur attendez attendez il a fait un travail sur l'université de Harvard Diamond il s'appelle Diamond et donc il a fait un travail sur l'université de Harvard où il était et dont il a été chassé puisqu'il ne voulait pas il avait il avait quitté le parti communiste mais il ne voulait pas dénoncer et il le fallait et donc il a fait un travail extraordinaire sur le rôle qu'a joué Harvard dans la chasse aux sorcières dans l'organisation de l'immigration de criminels de guerre déversés dans toutes les universités américaines et dans les instituts de la Russie en toute connaissance de cause voilà on peut se consoler ce qui n'est pas le cas de tous parce que Diamond Zygmunt Diamond a réussi lui à faire quand même une carrière universitaire mais je peux vous dire que même en 1990 lui il n'avait pas perdu la mémoire et que son ouvrage est absolument à lire je donnerai là encore la référence et vous voyez d'ailleurs c'est intéressant de réfléchir après Simpson après Diamond à l'origine de notre obscurantisme universitaire puisque nous Dumont chapitré Dumont formé par les méthodes américaines notamment via Sciences Po depuis la fin des années 40 et plus encore dans les dernières décennies et bien finalement nous avons l'université dont rêvaient les importateurs de criminels de guerre des années 48 et suivantes alors il manque quelque chose oui j'ai l'air d'être excessive comme ça mais pas du tout quand vous faites les filiations et bien vous voyez bien que ce processus a été un processus vital décisif dans la transformation de l'Union soviétique en état criminel sanguinaire génocidaire pire que le nazi tout se développe dans les universités américaines à partir de l'immédiate après-guerre et avec cette adjuvance cette aide si précieuse qu'ont constitué les criminels de guerre qui ont contribué auprès de l'Allemagne à ravager l'Europe il restait un trou mais on va quand même il faut peut-être quand même que je vous laisse parler il restait un trou c'était pourquoi ben là Simpson se trompe parce que il avait fait gros quand même en 1988 pour pouvoir je ne sais pas conserver une carrière journalistique une carrière universitaire il a d'ailleurs renoncé à ses précautions très vite après dès les années 1990 pourquoi parce que finalement évidemment ils montraient bien que les dirigeants américains avaient en toute connaissance de cause embauché d'horribles criminels mais ils se disaient tout de même qu'ils avaient peur de l'URSS ils avaient peur surtout en 48 on ne sait pas pourquoi précisément en 48 c'est une espèce d'ancienne le blocus de Berlin qui entre parenthèses n'a jamais existé mais enfin je ne veux pas faire une conférence sur le pseudo blocus de Berlin de 1948 et que quand même les américains étaient inquiets ils avaient peur un peu de la supériorité militaire de l'Union soviétique enfin bon toute chose je le répète auquel il a très vite renoncé et puis alors il fallait bien trouver quelque chose finalement c'est curieux avec des aides pareilles mais les dirigeants américains se seraient tout de même émus du manque de démocratie en Union soviétique alors aller la corriger avec des gens pareils c'est un peu contradictoire mais bon et alors on a droit à toute une série de développements sur le fait que bon ces gens étaient très vilains évidemment mais quand même ils avaient été un peu persécutés par l'Urse regardez par exemple les baltes quand même de 1939 à 1941 ils avaient fait une expérience terrible pardon de 40 à 41 parce que c'est seulement 40 et voilà et ça pouvait expliquer tout ça ça pouvait expliquer une grande agressivité vous voyez ils avaient été confrontés ces Européens de l'Est à la révolution bolchevique qui les avait obligés à émigrer première voilà première vague et puis à cette expérience difficile de 39-41 ou 40 40-41 39-41 pour la Bologne 40-41 vous savez la CPI qui se couvre de murs aujourd'hui tant ils ont souffert bien et disait-il et puis les persécutions religieuses les crimes de guerre de l'Urse Katyn là il paraît voilà et puis les persécutions religieuses alors on l'observera ça ça n'est jamais étayé c'était pas son sujet mais vous voyez il fallait faire un peu d'équilibre il m'a fait penser enfin après que j'ai lu Sanders qui a été postérieur à lui puisque le livre de Sanders sur la guerre culturelle est un livre de 99 après que j'ai lu Sanders je me suis dit que finalement Simpson avait peut-être fait comme Sanders c'est-à-dire que il lui avait bien fallu quand même un peu d'équilibre c'était tellement accablant sur l'Occident qu'il fallait bien qu'il saupoudre vous savez comme Simpson qui n'arrête pas de dire oui mais quand même les soviétiques ils sont vilains tout ça mais il n'y a jamais de notes infrapaginales vous le savez ce qui fait la qualité d'un travail c'est quand même essentiellement les notes infrapaginales c'est-à-dire les références donc là il n'y en a pas mais on doit à l'honnêteté de dire et ça appelle à de nouvelles traductions on doit à l'honnêteté de dire que cette étape franchie il s'est beaucoup consacré à la racine économique du maintien total du statu quo en Europe c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé sur les Delos et pas sur les Delos idéologues sur les Delos liés au capital financier allemand et qui avaient accompagné le capital financier dans ses pires crimes je dirais avec le cœur d'autant plus léger qu'ils étaient les dirigeants de filiales américaines de ses grands groupes du style Igefarben et autres y compris d'ailleurs la filiale d'Igefarben aux Etats-Unis donc il a consacré à ça toute une série de travaux ils figureront ils figurent d'ailleurs ils figurent dans ma préface les dix travaux et alors il a fait quelque chose de remarquable dans les années 1990 qu'il a encore à éclairer le rôle si décisif des universités c'est-à-dire soit comme auteur lui-même soit comme contributeur il a je vous signale notamment j'espère que ça va être traduit un de ces jours un ouvrage sur les universités américaines qui doit dater de 1998 qui n'est pas traduit dans lequel il montre qui s'appelle Universities and the Empire et qui montre donc les universités et l'Empire et qui montre le rôle stupéfiant que les grands universitaires américains qui tous soit avaient capitulé parce qu'il y avait parmi eux d'anciens progressistes soit en plus grand nombre n'avaient pas eu à capituler parce qu'il n'avait jamais fauté qui ont joué un rôle déterminant dans les guerres d'extermination américaine puisque les sciences sociales ont été mobilisées par les universités américaines les dirigeants des universités américaines notamment dans l'élaboration de ce qui était avec élégance appelé la contre-insurrection qui étaient les guerres d'extermination contre le Vietnam et d'autres et il faut absolument que soit traduit un de ces jours ces universités et l'Empire auxquelles Simpson a donné sa traduction et qui a associé toute une série de remarquables spécialistes de sciences sociales américains notamment d'ailleurs spécialistes de l'Asie puisque on compte parmi eux des intellectuels parmi les plus brillants des Etats-Unis et des intellectuels courageux qui n'ont jamais qui n'ont jamais cédé aux pressions et c'est tout à leur honneur enfin voilà pour vous laisser évidemment du temps il y a une chose aussi que j'ai oublié il parle évidemment j'ai oublié de le dire il parle du rôle du Vatican mais il situe le rôle du Vatican après la guerre et c'est un rôle bien antérieur qui a été étudié par moi-même notamment dès 1996 dans la première édition du Vatican l'Europe et le Reich et je le dis ici c'est postérieur au livre de Simpson mais on n'insistera là encore jamais assez sur l'importance de la traduction d'ouvrages dont je vais vous parler c'est à dire l'ouvrage d'Ukigoni de 2003 sur l'opération Odessa et qui éclaire de manière remarquable le rôle de la filière argentine or c'est quelque chose c'est Red Lines ces filières d'Aura qui figurent déjà dans l'ouvrage de Simpson mais je le répète sans en montrer les racines sans en montrer les liens avec le rôle du Vatican dans l'expansion impérialiste dans l'expansion des empires d'abord de l'empire autrichien puis au srongrois vers l'est puis de l'Allemagne à l'époque impérialiste puisque cette guerre contre l'est a été une guerre d'empire contre la Russie et demeure une guerre impérialiste contre la Russie aspect présent dans le livre de Simpson même si bien entendu il a fallu attendre des ouvrages ultérieurs pour creuser les choses j'en ai qu'à me alors il y a peut-être quand même des questions de l'éveil de l'éveil